Salut tout le monde, aujourd'hui un petit tuto sur le micromètre Micromètre, un appareil de mesure de précision livré dans une boîte parce que lorsqu'on ne s'en sert pas, on le remet dans sa boîte c'est fragile, il ne faut surtout pas le laisser tomber par terre donc voilà, il ne faut pas négliger ça qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir comment on prend une mesure comment on lit une mesure on va voir aussi comment on calibre, comment on étalonne plutôt en fait son micromètre pour qu'il soit juste de mon côté en fait, j'ai fait l'acquisition de ce micromètre parce que j'avais besoin lors de ma révision moto révision des 40 000 km de faire le jeu aux soupapes et je devais mesurer l'épaisseur des pastilles qui sont à l'intérieur de mon moteur donc on utilisera ces pastilles pour faire des exemples de mesure alors qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a des inscriptions sur les micromètres donc 0 à 25 ça veut dire qu'on peut mesurer une pièce dont les dimensions extérieures font de 0 à 25 mm et c'est toujours de 25 en 25 c'est à dire que si vous avez besoin de mesurer une pièce qui est plus grande et bien il faudra prendre un micromètre qui va de 25 à 50 ensuite la taille du dessus ça ira de 50 à 75 c'est souvent de 25 mm en 25 mm donc après il faut choisir le micromètre qui correspond à votre besoin donc moi en l'occurrence c'était de 0 à 25 mm c'est ce qui m'intéressait et la deuxième indication, celle du dessous le 0,01 mm c'est la précision en fait de l'appareil de mesure ça veut dire qu'il est précis à 1 centième de millimètre alors maintenant on va prendre une mesure et ensuite on va faire sa lecture donc on prend cette partie là qui s'appelle la douille graduée donc ça s'appelle la douille graduée on va la tourner en tournant on voit que ça s'écarte à ce niveau là donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne au passage cette partie là ça s'appelle la touche mobile parce que forcément elle est mobile et ça ça s'appelle la touche fixe donc on tourne, on tourne, on écarte ensuite on prend la pièce qu'on souhaite mesurer moi en l'occurrence c'est une pastille c'était dans le moteur de ma moto j'ai besoin de connaître son épaisseur avec précision au centième de millimètre et pourquoi ? parce que l'inscription, l'épaisseur qui était marqué sur la pastille était effacée et du coup je ne connaissais pas l'épaisseur de ma pastille donc on prend l'objet dont on souhaite mesurer l'épaisseur ensuite on tourne mais surtout on ne finit pas en serrant avec cette partie là on finit en serrant avec ce qu'on appelle le limiteur de couple donc on finit avec le limiteur de couple et vous allez voir à la fin, lorsque l'on arrive à la fin du serrage ça tourne dans le vide l'objectif en fait c'est que, quelles que soient les mesures que vous faites vous serriez toujours avec la même force parce que si un coup vous serrez très fort, un coup moins fort vous aurez une petite... voilà vous aurez une erreur au niveau de la mesure de votre pièce alors une fois que c'est fait on prend le système de blocage et on verrouille, comme ça, ça ne bouge plus on ne peut plus tourner, c'est parfait et ensuite on va faire la lecture grâce au tambour gradué et à la douille graduée on voit bien qu'on a deux parties qui sont graduées le tambour et la douille alors voilà, pour être franc avec vous j'ai retiré la pièce que j'étais en train de mesurer parce que je voulais vous montrer la graduation qui est sur la douille graduée et la graduation qui est sur le tambour gradué donc sur la douille, les mesures, elles sont exprimées en millimètres donc 0 mm, 5 mm, 10 mm donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc et en fait, en dessous, c'est décalé d'un demi millimètre donc au-dessus, là, on a 0 mm 1, 2 mm, 1 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm, 1,5 mm, etc donc on va pouvoir mesurer, en fait, à 1,5 mm près grâce à cette graduation-là on vient de voir qu'avec la douille graduée on était précis au demi millimètre près c'est-à-dire à 0,5 dixième de millimètre c'est-à-dire à 0,5 centième de millimètre donc pour affiner la lecture et être précis au centième de millimètre on va devoir utiliser la graduation du tambour gradué et le tambour gradué, justement, il est gradué jusqu'à 50 là, on voit, on est à 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 c'est-à-dire qu'en faisant un tour j'ai décalé le tambour d'un demi millimètre c'est-à-dire de 0,5 centième de millimètre donc, puisque plus on tourne le tambour plus il s'écarte donc à chaque fois que je fais un tour complet de 50 graduations en fait, j'écarte d'un demi millimètre de 5 dixième, de 50 centième de millimètre là, on va considérer que je viens de mesurer l'épaisseur d'une pièce et donc, ma pièce, elle fait 10, 10,5 11, 11,5 12 donc, elle fait 12 millimètres on ne voit pas le 12,5 donc, on est entre 12 et 12,5 millimètres et bien, il suffit de regarder, en fait le trait qui est juste en face, ici donc, on est à 12,25 millimètres voilà, c'est l'épaisseur de notre pièce c'est aussi simple que ça cette fois-ci, on va faire une seconde mesure mais qui va être légèrement différente au niveau de la lecture donc, j'ai mesuré une autre pièce l'épaisseur d'une autre pièce et donc, on est à 10 millimètres 10,5 11, 11,5 12, 12,5 mais on ne voit pas le trait du 13 donc, on est à 12 millimètres et 50 centièmes de millimètres plus quelque chose et le plus quelque chose on va le lire sur le tambour gradué donc, on voit que là, on est à 30, 31, 32, 33 donc, 12 millimètres 50 centièmes plus 33 centièmes ça fait 12 millimètres et 83 centièmes alors, c'est bien d'avoir un micromètre pour avoir des mesures précises au centième de millimètre mais faut-il encore qu'il soit étalonné et donc, quand vous achetez un micromètre avant de l'utiliser, assurez-vous que quand vous le fermez entièrement donc là, je suis en train de voilà, de le fermer entièrement assurez-vous que, une fois qu'il est totalement fermé que le 0 soit en face du trait parce que ce n'est pas nécessairement le cas des fois, il peut y avoir un petit décalage il peut être un petit peu au-dessus le 0, il peut être un petit peu au-dessus un petit peu en-dessous et dans ces cas-là, il va falloir réaliser une opération qui est l'étalonnage et c'est la raison pour laquelle les micromètres sont livrés avec ce genre de petite clé à ergot et je vais vous montrer comment il faut faire pour réajuster un micromètre qui n'est pas bien ajusté sur votre micromètre lorsque vous le retournez là comme ça vous avez en fait un petit orifice et donc, vous prenez votre clé ergot vous positionnez l'ergot à l'intérieur et ensuite, vous tournez donc, dans un sens ou dans l'autre en fonction du décalage que vous avez donc, comme ça, ou comme ça et vous tournez jusqu'à ce que jusqu'à ce que, en position fermée vous ayez le 0 en face du trait donc, moi là, il est bien grosso modo, il est correctement il est même très correctement réglé donc, je ne vais pas m'amuser à le dérégler et à le régler pour le fun donc, mais bon vous avez compris le principe et une fois que vous aurez le 0 qui est bien aligné avec le trait ici et bien, votre micromètre il sera correctement étalonné et donc, vous aurez des mesures qui seront justes voilà, c'est aussi simple que ça alors, évidemment, j'ai voulu vérifier un petit peu la précision réelle de mon micromètre et il se trouve que quand j'ai fait mon jeu aux soupapes sur ma moto il y avait des pastilles qui avaient le marquage qui était encore bien indiqué et donc, ça, c'est une pastille qui était dans le moteur de ma bécane et le chiffre qui est marqué dessus ce chiffre correspond en fait à l'épaisseur de la pastille donc, je vais essayer de vous le montrer donc, voilà ici, on voit le chiffre c'est 172, ça veut dire 1 mm, 72 c'est 172 centièmes de millimètre d'épaisseur donc, évidemment qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris mon micromètre j'ai pris mon micromètre et j'ai mesuré l'épaisseur de ma pastille avec mon micromètre et ensuite je suis allé regarder l'épaisseur et on voit que je suis à 172, plus proche de 172 que de 173 mais pas exactement à 172 donc, voilà j'estime que pour le prix où j'ai payé ce micromètre de mémoire je crois que je l'ai payé moins de 30 euros j'ai dû le payer 25 euros en plus la pastille bon ils annoncent qu'elle fait 172 centièmes de millimètre d'épaisseur mais bon il y a peut-être aussi une petite marge d'erreur donc est-ce que l'erreur elle vient de plus du micromètre que de la pastille c'est difficile à dire mais on va dire qu'un micromètre à 25 euros c'est encore capable de mesurer au moins un demi centième de millimètre près donc voilà c'est très très honorable j'ai caché la marque mais bon j'ai pris une marque de toute manière vous pourrez le reconnaître franchement mais j'ai pris une marque d'un fabricant d'appareils de mesure qui est spécialisé dans les appareils de mesure donc j'imagine qu'il ne peut pas non plus permettre de vendre du matériel qui soit franchement mauvais et par rapport à l'usage que j'en fais c'est à dire le jeu aux soupapes c'est voilà à 40 000 km ensuite je le referai peut-être dans dans 30 000 ou 40 000 km donc je n'allais pas acheter un micromètre de compétition alors un point que je n'ai pas abordé c'est la température à laquelle vous faites vos mesures c'est à dire que si il fait si vous êtes en extérieur qui fait 0 degré que votre micromètre il est à 0 degré ou si vous êtes en extérieur l'été il fait très chaud il fait 35 degrés et que vous êtes en train de prendre des mesures votre micromètre il sera moins précis à cause de la dilatation ou de la contraction des matériaux liés à la température donc l'idéal c'est de faire ces mesures dans un intervalle de température qui est grosso modo entre on va dire entre 15 et 25 degrés je n'ai pas regardé mais normalement c'est c'est indiqué c'est indiqué avec la petite notice qui est livrée avec votre appareil de mesure voilà pour finir il y a un autre outil de mesure c'est le pied à coulisses et en l'occurrence celui-ci qui a un pied à coulisses vernier donc un pied à coulisses qui est doté en fait d'une réglette vernier et ce pied à coulisses il est il n'est pas cher déjà et puis il est assez précis quand même puisqu'il atteint pas le niveau de précision d'un micromètre il n'est pas au centième de millimètre mais grâce à sa petite réglette ici qui est assez particulière vous pouvez atteindre un niveau de précision qui est de l'ordre de deux centièmes de millimètre et puis bon ce qui est pas mal c'est qu'on peut mesurer une dimension extérieure de pièce on peut mesurer une dimension intérieure de pièce et on peut mesurer la profondeur d'une pièce avec ce type avec un pied à coulisses donc pour ceux qui n'ont pas besoin d'une précision qui va jusqu'au centième de millimètre ça peut être une bonne solution j'ai fait une petite vidéo là-dessus donc si ça vous intéresse vous pouvez aller jeter un oeil et puis bah écoutez j'espère que tout ça vous a intéressé je vous dis à plus ciao